La commission vérité et réconciliation sévère indique que c'est la colère provoquée par l'assassinat de Paul Midele Kano en 1965 qui a poussé la population Hutu à tuer leurs voisins de l'ethnitouti dans la localité de Boussangana. En effet, la commission de l'escalier a Montagas lui a m'essayer de ce que l'on a passés par sonore, jebette qui, à la mort, et à la mort, et à la mort, et à la mort de l'escalier. A me SURE ONGRADLICTE, jebette d'effortation des paysages, a la mort et à la mort de l'escalier, et à l'entraise par une femme de plus. Il n'y a pas d'amuser. ces propos d'Ondaï Tchariye ne sont de nature à réconcilier le peuple burundi car ce sont des mensonges selon le docteur Alfonso Lugambarara, chercheur sur l'histoire du burundi. Selon lui, quand le Tutsi de Boussangana fut tué, Miliré Kano était encore en vie. Ce que a raconté monsieur Pierre Andai Tchariye, Pierre Clavier Andai Tchariye, sur ce qui s'est passé à Buckeye Boussangana, c'est vraiment ne pas tenir compte de la chronologie des événements mais aussi de cette logique qui s'est prolongée depuis 1962 jusqu'à 1965 qui ont fait monter les tensions ethnico-politiques au niveau des hommes politiques. La chronologie c'est laquelle ? Il, Miliré Kano, quitte le burundi, va au Rwanda. Il fait en sorte qu'il y ait une jeunesse nationaliste non plus Roigasore mais Miliré Kano dans sa région natale. Il se fait élire en 1965 en son absence. Il revient après les élections parce qu'il pense que les choses doivent aller comme il le souhaitait. D'abord qu'il y ait une mainmise totale sur les institutions par le groupe Moranvia. le Mohammie Mohammou Moussa met les bâtons dans les roues en nommant un premier ministre qui ne vient ni de Luprona ni de Devahutu, Devahutu, pour essayer de chercher l'équilibre. Et il se précipite alors à faire le coup d'état. 19 octobre 1965. Le coup d'état est déclaré et en même temps, à Boussangana, les premières victimes tombent. Les premières victimes de cette guerre ethnico-politique sont d'origine Tutsi. Il aurait reproché à ce moment-là, tenez bien, que le Mohammie vient d'être attaqué par les Tutsis. C'est ça qui est propagé. Et ça, je ne sais pas si Pierre Claver va le dire, mais c'est réellement cela qui est dit. Et Milerekano n'est pas encore exécuté. L'exécution ne peut pas se passer le jour de l'arrestation. Parce qu'il y a eu un procès qui a pris du temps. Vraiment, je ne sais pas ce que les gens poursuivent en se détachant de la vérité. Ce n'est pas dans l'intérêt du pays. Et je ne pense pas que ce soit même dans leur propre intérêt. Ils ont un devoir national. Ils ont un devoir historique, s'il vous plaît. Les commissions vérité-réconciliation dans beaucoup de pays ont amené la paix. Mais là, ce n'est pas la paix qu'ils sont en train d'amener. Ce n'est pas la réconciliation qu'ils sont en train d'amener. Donc, si nous regardons très bien la chronologie, on peut mettre complètement en cause ce que M. Daïchali est en train de donner à la population du Burundi. Donc, les jugements ont été faits. Ils sont écrits. On peut les visiter. On peut les consulter. Ce que les avocats, à l'époque, ont reproché à ce jugement, c'est que, un, ils disent qu'ils n'ont pas eu le temps de préparer la défense. Tout ça a été écrit. Deux, qu'ils auraient pu leur donner une autre chance de plaider. Mais, il s'agit ici d'un coup d'État. Il s'agit ici de crimes contre l'humanité. Les personnes meurent pour leur ethnie. Et c'est normal que ce soit pratiquement une cour martiale qui s'en occupe. Mais le fait est là. C'est la vérité. Il a parlé du gouverneur ou du burmestre Nzovaza. Mais, il aurait pu demander pour qui Nzovaza travaille. Pour qui ? Pourquoi il s'est précipité à dire, les Tutsis doivent mourir ? Si, comme on dit, Agacha vous, ces Tutsis avaient tué qui ? Ces Tutsis avaient fait quoi ? Et tout le temps, tous ces crimes au Burundi, fomentés par quelques individus, se tournent contre des innocents, qu'ils soient Hutus ou qu'ils soient Tutsis. Je pense que, si la sévère devait faire un travail comme il faut, il devrait beaucoup plus se préoccuper de la vérité à dire aux familles de ces innocents. Ce ne sont pas des Wahutus qui tuent, ce ne sont pas des Watutsis qui tuent. Mais ce sont des Wahutus et des Watutsis qui meurent pour leur identité mise en avant. si le gouvernement continue à appuyer ce qui est en train de se faire au niveau de la sévère, à appuyer des discours qui renforcent malheureusement ces divisions ethnico-politiques, ce n'est pas la paix et la réconciliation que vous allez nous amener. C'est de perpétuels problèmes. Paul Millet-Lekano a été exécuté le 25 octobre 1965 alors que les massacres de Tutsis à Oussangana ont été opérés une semaine avant, c'est-à-dire le 19, 20 et 21 octobre 1965. Le 19 octobre Merci.